Comment détecter quelqu'un qui est jaloux de toi? Ça peut être un ami ou un membre de la famille. Hé! J'en ai eu des amis, j'en ai eu des copains, j'en ai eu des membres de famille. Tous jaloux. Premièrement, la personne va de temps en temps venir te demander Ouais, donne-moi un peu. Il n'y a pas un dépannage pour moi là? Tu as deux mains, tu as deux pieds. Tu as ta partie intime, j'ai ma partie intime. Tu as tes yeux, tu as tes oreilles. Tout fonctionne sur toi. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu peux venir me demander la jambe? J'ai vu une personne de ma famille comme ça. Un des scepticons. J'ai deuil. Ah! Qu'est-ce qui t'a fait croire que moi je dois t'envoyer l'argent? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? J'ai l'anniversaire, tu ne me donnes pas le cadeau. Tu n'as pas arrivé, tu m'appelles, tu me demandes le cadeau. Voilà ton premier signe. La personne-là t'envie sécrètement. Deuxième chose, quand la personne a un problème, c'est toi qui viens voir. Ouais, prête-moi l'argent. Vraiment, ouais, ouais. Et tu vois le gars que quelqu'un te raconte sa situation? Supposons ta mère est malade. Supposons. Ta mère n'a pas de famille. Eh? Ta mère n'a pas de dragueur. Et qu'est-ce que dragueur a? Pour ce qui est là? Dis-moi. Ta mère n'a pas de dragueur. Pourquoi tu vas laisser les dragueurs de ta mère, les frères de ta mère, les oncles de ta mère, tes amis, ton père, c'est moi que tu viens voir. Comme ça, quand rien ne marche, tu dis que c'est de ma faute. Ne te dérange pas, Dieu ne va pas me punir. Go no go punish me. Oyou, non. Dieu ne va pas me punir parce que j'ai refusé de te donner mon argent. Répète cela. Répétez avec moi. Dieu ne va pas me punir parce que j'ai refusé de donner mon argent à quelqu'un. En passant, il y a les escameurs qui vont vous écrire. Moi, je ne vous écrirai jamais. Vous me connaissez. Et quand vous écris que bonjour, coucou, roi et reine, tu es insulteux. Maintenant, si tu veux donner ton argent, on va bénir l'offrande que tu vas faire au scammer. On dirait que sur son front, on a écrit imbécile. C'est parce que tu tombes à chaque fois. Donc, les gens qui viennent toujours vous demander là, ils vous envisent secrètement. Quand maintenant, ils voient que tu ne donnes pas, si c'est quelqu'un qui est lié à toi, il va commencer à faire genre, tu n'es pas une bonne femme. Maman, tu es quel genre d'ami ? Oh, chantage émotionnel, c'est quelqu'un qui t'envie. Vous me suivez. Quelqu'un qui te fait du chantage émotionnel, c'est quelqu'un qui t'envie. Et cette envie peut tourner à la jalousie. Et c'est dangereux. C'est comme ça qu'on ne peut pas vous faire du mal dans votre famille. C'est comme ça que... J'ai envie de sauter ici, là. Tu viens de dire non à quelqu'un, tu es content. Même s'il revient après et te dit que tu croyais que tu étais mon dieu, je n'ai pas cru que j'étais ton dieu. Quoi, voilà, tu as refusé de me donner l'argent, je m'en suis sorti. Je dis, c'est toi qui es venu pour donner l'argent. On m'a trop fait ça. Voilà, on m'a trop fait ça. Dieu ne me punira pas parce que je ne t'ai pas donné mon argent. Et je serai toujours heureuse. Je serai toujours belle. Vous voyez, vous savez combien de personnes je refuse de donner l'argent par jour ? Regardez, vous avez vu les boutons sur mon visage. Ça, elles sont les tâches de... Les petites tâches, là. Oui. Hop. Oh. Ah, tu n'es pas une bonne femme. Bébé. Bébé. Ne me touche même pas la nuit. Tu as compris, chérie. Ne me touche pas. Fais un mois, tu ne me touches pas. Oh, mais va aller. Je vais souffrir. Je vais faire le bal à M'salam. Je vais garder mon argent. Je vais venir te donner. N'est-ce pas ? Ne me touche pas. Et qui est ? Et... Ils aiment ça. Quand ils viennent te voir d'abord, oh, il y en a dans ma famille qui m'appelle Tata Joss. Que Tata Joss. Ce qu'elle dit comme ça, c'est la Tata Joss. Oh là là. Je suis resté comme ça, ma famille, soudainement, j'ai arrêté. Je suis resté comme ça, tous mes nièces et neveux. J'ai dit dans le groupe familial qu'écrivez-moi inbox. Mon comptable va envoyer l'argent à tous les petits-fils. Quand j'ai vu qu'ils ont l'argent, ils gardent. Moi-même, j'étais petit-fils. Je suis petit-fils, donc. Qui parmi, vous m'allez à donner l'argent ? Pour racapement. Hein ? Carole, laissons-moi le sang de Jésus. Tu reflisses de donner ton argent à quelqu'un. On n'a pas besoin de mettre le sang de Jésus dedans. Que le sang de Jésus me couvre. Laisse, chérie. Même si ce n'est pas le sang de Jésus, la personne ne va rien te faire. Tu n'es pas allé voler chez lui. Mince. Tu restes comme ça, on fait la fête. Parce que j'ai développé le financial, j'ai développé la discipline financière très tôt. ce qui fait que je n'investis pas sur les habits de mes enfants. Non, 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 non. Non. Je vois ma fille, je crois qu'elle a un peu pris ma façon de faire les choses. Pas les habits, flan, flan, flan. On organise la fête des petits-enfants comme ça. Les gens que ça fait deux semaines, je leur ai donné l'argent. On arrive à la fête, leurs enfants sont mieux habillés que nous. comme mon enfant. J'ai dit, ah, c'est une vidéo. Ok. Donc, d'accord. Je ne mets pas la bise pour mon enfant parce que j'ai investi pour que ça produise et je ne manque pas. Maintenant, vous prenez, vous partez vous habiller avec. C'est ça, non? Et quand vous avez les problèmes urgents, c'est vers moi que vous venez. Ah, c'est un vidéo. Fait des vidéos pour donner c'est un mot de ça.